Salut à tous les anonymes, on est de retour pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Je ne sais plus si on s'est arrêté ici dans cette zone exactement, mais on va continuer l'aventure Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme quête ? Il y a beaucoup de quêtes annexes qui se sont déverrouillées Alors depuis quelques jours j'avance un petit peu dans l'aventure, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai augmenté un petit peu le nombre de jetons dans cette quête J'ai trouvé quelques jetons, ici, voilà J'ai trouvé quelques lunes de Dominguise, donc il m'en manque 5 à trouver Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien avancé dessus de plus Alors, on va continuer, on va faire une quête annexe cette fois-ci, on va commencer par une quête annexe Et on va aller, je pense qu'on va aller là Dans l'ombre de la lignée, on va aller directement voir Sébastien Qui se situe, je ne sais où, qui se situe là-bas Ok On va commencer par une quête annexe Let's go Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quête annexe, je crois Le viaduc Ok, le mec est tout en haut C'est parti Comme vous pouvez le voir, on est au période d'Halloween Il y a des étruilles de partout Donc, let's go Bon, Halloween, c'est au mois d'octobre Pour vous situer un petit peu la période Ok, le mec, il est carrément dans la grande salle, je crois Il est où ? Il est là Go De quoi vous parliez avec Ominis ? Il est vraiment ridicule Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire Il refuse de s'en approcher Je lui ai rappelé qu'An avait besoin d'un remède Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium Je dois dire que la magie noire attise ma curiosité La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens Les Gauntes le savent mieux que quiconque J'en ai peut-être un peu trop dit L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui J'aimerais en savoir plus, si tu pouvais me raconter Je ne le dirai à personne D'accord Mais tu dois me promettre de ne rien dire Ominis a appris la magie noire avec ses parents Est-ce que tu connais le sortilège Doloris ? En Doloris ? Non Le sortilège Doloris Ou le maléfice de torture Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime Apparemment, ses parents et ses aînés N'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus Juste pour s'amuser Selon Ominis Les cris des victimes étaient terribles Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser Quand il était enfant Il n'a pas pu s'y résoudre Pour le punir Sa famille le lui a infligé La souffrance était telle que Quand ses parents lui ont à nouveau demandé Il a accepté J'ai assuré à maintes reprises à Ominis Qu'il n'avait pas le choix Mais Il ne se le pardonne pas C'est horrible Pauvre Ominis Il n'avait pas le choix Il ne doit pas se sentir coupable Après cet incident Le clivage qui les divisait s'est amplifié Jusqu'à ce que j'arrive Lorsqu'il n'est pas à Poudlard Il est avec nous à Feldcroft Ominis me fait confiance Et bien souvent Il finit par m'écouter Je le lui rappellerai Quand nous parlerons du scriptorium Attends mon hibou Je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles Ok J'expliquerai tout à Ominis Il changera d'avis J'espère C'est tout ? Ouais C'est quoi cette quête là ? Ok bah il faut que j'attende le truc D'accord Alors Ah bah tiens On va aller voir l'enfant perdu On va faire cette quête là En attendant qu'il nous contacte Notre cher collègue Bon alors on fait cette quête là La quête principale Ouais on va aller faire cette quête principale plutôt On va aller faire la quête principale d'abord On est dans la musique On est dans la musique Et il est dans On est dans la musique On est dans la musique Non 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 pas par là Je m'essaye de te lamper d'étage Voilà Là on est bon Oh Ok Ah un peu déverrouillé Allo Mora Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Non non il y a des soucis Oh Attendez Rien de plus Nickel on est pas venu pour rien ici Allez on continue Ah niveau 2 Ça je peux pas Je crois qu'il était resté bloqué C'est parti C'est parti Pour la magie Pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir Et cela fait bien longtemps que j'enseigne C'est une joie d'avoir un tel élément Parfois Oui Voilà Celui là J'ai reçu votre hibou J'ai pu m'entretenir avec Lodgok Le gobelin dont je vous avais parlé Qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches Mais ils se sont disputés Pouvons-nous lui faire confiance ? Je pense que oui Il avait l'air sincère Et Sirona Ryan lui fait confiance Très bien Et dans ce cas Nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé Qu'il espère rendre à Ranrock Afin de regagner sa confiance Je vois que vous n'avez pas chômé Espérons que cela nous permettra D'en savoir plus sur les plans de Ranrock Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose Mais c'est ma croix Ah moi j'ai perdu Ranrock, Ranrock, Blockock, Kangok Je comprends rien moi Ils ont tous pratiquement le même nom Je ne sais même plus qui est qui C'est ce que je craignais J'ai entendu une activité inhabituelle Lorsque je suis passé dans le portrait de mon château Des gobelins et des sorciers je crois Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui C'est aussi dans ce château Qu'aura lieu votre prochaine épreuve Ah merde Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir de mèche avec Ranrock Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter Malgré les obstacles qui vous attendent Vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement La prochaine épreuve s'y trouve Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs Entre de mauvaises mains Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve Sur place Essayez de trouver mon portrait au plus vite Très bien J'y vais de ce pas Bonne chance Ça va être dur Déjà avec le premier et l'usual J'en vais perdre Je vous rejoindrai au château de Rockwood Ah ouais Si tu le dis Je crois pas qu'on peut changer d'ici là Alors Le château de Rockwood Où est-ce qu'il est sûr ? Pour l'instant il est pas affiché On va essayer de sortir d'ici pour commencer Bon on verra Ah bah voilà Ça s'est affiché Et là Il est où celui-là ? Voilà il doit être au l'autre bout du monde encore Oh putain Il est jusqu'à là-bas ? En plus j'ai même pas vu de Il y a pas un endroit plus près là ? J'ai pas fait de voyage rapide plus proche là ? Ah si là Voilà go On est à côté Allez On entame la deuxième épreuve L'épreuve suivante Ça va être compliqué Mais pas le choix Ah Ah Ok bon on fera ça après Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison Les hommes de Victor Rockwood Et les fidèles de Runrock Sont déjà là Ils forment une alliance C'est certain Mais pas des plus amicales J'imagine que tout le monde est d'accord Pour passer par un autre chemin Allons-y Pourquoi tu chuchotes comme ça ? Oh putain j'en passe château En plus il y a des ennemis C'est un travail énorme Peut-être qu'on devrait juste lui dire qu'on a cherché S'il pose la question Ce serait plus facile en effet Faisons comme ça Je ne dirais pas nom à un ragoût de champignon J'ai bien envie de les faire en infiltration Ils sont très proches l'un de l'autre C'est compliqué J'essaye De toute façon il y en a trop rare là Oh je ne l'ai même pas végé Range Oh c'est bon Ok Mais c'est bon Ouais nickel la potion Oh encore la potion On a pris ceci Et rien ici Et rien ici Et rien ici Aussi Tu ne peux pas empêcher la révolte de Drunk Rock C'est l'un des meilleurs repas de ma vie C'est l'un des meilleurs repas de ma vie C'est la expression d'un grave corps Wow Action T'en tireras pas C'est magnifique je reçois plein de potions Oh là haut C'est notre porte d'entrée Je vais monter là haut ou pas Non c'est bon Ok Ah là Ok On va le mettre là Ok Ok Si j'avais su que tu avais prévu de creuser des pieds Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant Oh là On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle Qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère Tu les as laissé monter dans la diligence Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école Où je ne pourrais plus l'atteindre Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille Laissé creuser Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien Et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile On avait conclu un accord Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert Si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore Alors A moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir Un pouvoir que tu espères avoir un jour Amène-moi l'enfant Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient Mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie Et Ranrock est au courant pour les gardiens Oui, j'ai aussi entendu cela Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve Allez, entrons dans ce château Ohlala, j'aime pas ça Voilà Ouais, attends Pas gentil ça Tu parles de la manière que Allez, moi je... Aïe C'est parti 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 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est embarassant. 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 Oh, je le sens pas du tout. Nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait ? Un portrait ? Est-ce que tu veux que je trouve un portrait, moi ? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Qui parle ? Ah, toi ! Attends. Je vois s'il y a pas autre chose. Ah, il y a rien. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... C'est impossible. Et, monsieur ? Ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi. Avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malins que Ranrock. Ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Je n'aime pas ça du tout. Je me joindrai à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la famille. Ok. Je suis sûr que c'est un autre robot là. Enfin, un autre... Un autre guerrier là. Oh lola. Oh, je le sens pas. Oh, je n'aime pas ça. Qu'est ce que c'est que ce portable là ? Oh, je ne me casse pas. Oh, je n'aime pas ça de tout. Qu'est ce que c'est que ce porte ? Il y était un Yula. Oh, 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 oh... Il faut que j'aille là-bas. 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 Cours, 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 cours. Ok. Ok. Ce pilier bloque la route. Je vais devoir le déplacer. Non. Ouais. Comment le déplacer, ce truc-là ? Non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Je trouve un moyen de déplacer ce truc. Avec quoi ? Est-ce que ça bouge ça ? Ah oui. Comment pourrais-je repositionner cette arche ? Ok. Il y a une ici et une de l'autre côté. Est-ce que ça bouge ça ? Non. Il y a un rapport avec ces deux trucs. Il y a un rapport avec ces deux trucs. Ah oui. Il y a un rapport avec ces deux trucs. C'est bon. On va essayer. Est-ce que je vais venir par là ? Non. On descend. Ah. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si je positionne là, je correcte. Maintenant, je pourrai déplacer le pilier et libérer la voie. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ben voilà. C'était con. Ok. Bon. Voilà le deuxième. C'était bien fou. Bon. Wow. C'est bon. C'est bon. Arrestes au moment. Bon. Wow. Réfuso. Oh, j'ai même pas eu. Allez ! Aïeux ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, il ne peut pas. Ouf ! Ok. Rien. ça me sert à rien de faire ça je crois que je dois aller à gauche ici mais comment je n'ai aucune idée non qu'est-ce que je vais faire avec ce truc qu'est-ce qu'il voulait ce truc qu'est-ce que je vais faire avec ce truc non, viens, 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 viens oh merde 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 ai eu 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 Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un pilier ici, mais aucun rebord n'a qu'elle m'accrocher. Reveglio ! Arresto Vomessom ! Womp ! Wingardium Legiosa ! Prépulso ! Tu veux que je défends de quoi ? Comment ça ? Womp ! Womp ! Womp ! Wingardium Legiosa ! Arrête avec ton Wingardium Legiosa ! Tape autre chose ! Putain mais... Voilà ! Conflict contre ! Diffindo ! Incendio ! Action ! Toucher ses marques permet de réajuster les arches. Peut-être qu'il est un moyen de passer. Aïe ! Ah, il est très bon. Mais c'est bien. Je suis censé comment éviter ce truc-là ? En fait, j'ai été de l'autre côté, c'est pour ça que je ne voyais pas. Arrête ! LUMOS ! Confringo ! Incendio ! Action ! Diffindo ! Wow ! Confringo ! Action ! Incendio ! Je pensais que je ne voyais pas à l'autre côté. Action ! Non ! Pas trop de l'autre côté ? Oui, ça je m'en fous. Wingardium Legiosa ! Non ! Ah bah, c'est là. Est-il possible de tirer un de ces blocs sous l'arche ? Arrête au Momentum ! C'est quoi, Stylian ? Wingardium Legiosa ! On peut venir ici ? Voilà ! Non. On va le mettre ici. Non. Ah, excuse-moi. Pas trop non plus. Arrête au Momentum ! Allez, monte ! Là. Non. je vois pas du tout comment en faire bon alors je me mets là là c'est bon et voilà c'est bon toujours rien ça donne les vertiges tout ça oh non tu ne lèves pas toi je t'ai vu vite fait bien fait il y a une autre guinelle ou pas non je sens que ça va être la merde oh oh merci encore des potions s'ils me donnent autant de potions ça veut dire que c'est de la merde derrière ouh je le sens pas ouh que je le sens pas oh encore une potion oh ça y est c'est l'épreuve attends attends il y en a un déjà là il y en a certains que je vois mais allez arrête de dire t'as mal au truc là allez vas-y il y en a certains que je vois pas c'est normal puisque je suis pas de l'autre côté aïe en même temps je m'occupe de toi attends après attends attends je sais pourquoi je te vois pas attends 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 je vais faire tout le tour à l'intérieur allez t'es où ? non c'est pas là il est là oula mais t'es sérieux toi ? oula allez creuse et là c'est le gros boss et là c'est le gros boss c'est un coup comme ça c'est pas vrai action oh non pas de incendio incendo ouf 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 mais ne cache pas ne te cache pas ouf 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 Aïe ! Putain, mais pourquoi ils changent de truc tout le temps ? Pourquoi sa vie ne me baisse pas là ? Aïe ! Aïe ! Putain ! Allez, lève-toi ! Mais lève-toi, Didier ! Bon ! Ouf ! Wow ! Allez, lève-toi, lève-toi, bouge ton cul, allez ! Aïe ! Aïe ! Allez, bouge ton cul, s'il te plaît ! Allez, t'as assez de poissons-là ! Boum ! Allez, c'est bon, il est fini ! Boum ! Mais il est pas mort, c'est le blague ! Tu crèves, lui ! Mange ! Enforêt ! Ouf ! Putain, ils sont durs, ces conneries-là ! Et hop là ! Il y a rien par ici ! J'ai vérifié qu'il y a rien avant d'y aller là-bas ! Non, c'est bon, un coffre ici ! J'imagine que je peux pas ! Allez, va te faire ! Stop ! Allez, go ! Let's go ! J'ai hâte d'entendre Isidora nous compter ses voyages ! Entrez donc ! Asseyez-vous, je vous en prie ! Isidora... Nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts ! J'ai quelque chose à vous montrer... Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora... Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir elle détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Ok, quittez l'épreuve. Allez, on va quitter l'épreuve. On a assez souffert ici. Ouais. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fidgeral. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravi de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fidgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... de... eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fidgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ran Rock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgog s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, d'habitude. Au revoir. Ok. Voilà, on est en hiver là. On est en période de Noël là, c'est sûr. On est en période de Noël là, c'est sûr. Très bien. Ok. Très bien. Où est-ce qu'elle est déjà, la salle commune ? Nassim a parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir ? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Ah bon ? Bon, bah on va aller voir après. Alors... Est-ce qu'on a récupéré un truc déjà ? Non. Alors, ce qu'on va faire maintenant... Alors, rencontrer Poppy. Ok. On va aller voir Sébastien. D'abord. Alors, où est-ce qu'il est celui-là ? Bon, on y va directement. Ce sera plus simple. Let's go. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion. Ah ! Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que j'ai fait. Oh là, il y a plein de choses qui arrivent, là. On va faire tout ça... Enfin, pas tout ça d'un coup, là. Euh, non, c'est pas par là. On va aller directement voir Sébastien, cette quête-là. Et après, on enchaînera pour la suite. Peut-être dans une autre vidéo, je pense. Ok. Ok. On est vraiment au période de Noël, là. C'est pas par là. Oh ! C'est pas par là, hein... C'est pas par là. C'est pas par là, hein. C'est pas par là, hein. Let's go. J'ai essayé d'aller lui parler. Toi ? Ça ne coûte rien d'essayer, mais... Ne te fais pas trop d'illusions. Ominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Ok. Par ici. Bah, je te suis, hein. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Cela ne nous est pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, Ominis. Est-ce que tu as un incest ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? Je te dois des excuses, Ominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de cinquième année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que... Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment, et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... ce scriptorium ? Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais... tu n'y es jamais entré ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sans-pu. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. C'est très déroutant. J'imagine que c'est risqué. Même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta... Noctua s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagé les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous, nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que... Je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici. Oh, t'es caché. Oh oui. C'est maintenant que tu te décides à parler. Confrigo ! Tu ne voulais rien me dire. Même quand je ne suis pas bon. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien... Trois têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est deux têtes, pas trois. Et en suivant ta logique, trois têtes valent mieux que deux. Ce sont les bases des mathématiques, hominis. Réveilio, n'oublie pas qu'il faut trouver trois bras zéro. Eh ? Alors comme ça, tu écoutais vraiment. Ça m'arrive. Parfois. Trois bras zéro. Réveilio peut t'aider. Il y a un truc là. Oh là, du calcul mental vient de passer du tout. Ahah ! J'espère qu'on sera à la hauteur. Alors... Voilà... Ok, je vais relever. C'est maintenant que j'ai accédé. D'accord... Ok. Euh... Hop. Hop là. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Et tu ne m'as rien dit ? Et tu ne m'as rien dit ? Les dravins ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. Réveilio. C'est sûrement ça à la voix que j'entends. Tu entends une voix ? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourchelangue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangues. C'est souvent associé aux mages noirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangues. Mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché. Pominis, tu possèdes une capacité rare. Il est beau. Dès nous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux ? Je... Peu importe. Hmm. Repelio. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. Réparo. La porte par où nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Lumos. Le cadran exige de la concentration. Le comte Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Oula. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Ah oui, il est là le symbole. Je vais voir ce qu'il y a ici. Oh. Oh, il y a des portes partout. Alors là, en bas. Non. Ouais. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais... Je m'as devancé. Beaucoup. Repelio. Lumos. Euh... Il y a une autre serrure C'est vraiment la porte Qui est là Alors Un espèce de triangle Et en haut je ne sais pas c'est quoi Ah non Ah oui d'accord C'est limité D'accord Peut-être c'est pas ça C'est du calcul ça C'est un truc de fou C'est vraiment profondément ce bout de l'air C'est vraiment Cet extrait de journal Il parle de ce qu'on ressent Quand on est perdu et rejeté Confringo Donc tu as Lumos Les serrures Les serrures Mais qu'elles serrures Les serrures de ça Ah peut-être c'est là en fait La serrure de ça Un autre portail Un autre portail Serpentard et des couteaux joueurs Ça doit être de famille Regarde-toi dans une glace Sébastien Ah bah voilà Lumos Je crois que c'était l'autre C'est long travail Alors ça vous voyez J'ai pris yeux Mais là là je trouve Ok Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles Mais aussi des récompenses Encore un message Douloureux C'est ce qui m'inquiète C'est le triangle Et le truc là-haut Ce que j'ai entendu C'est récompense On doit continuer Je peux pas D'autres énigmes nous attendent Examinez chaque couloir Il est sans doute difficile De déterminer où ils mènent Où est-ce qu'il y a un autre truc Peut-être c'est le cadran qui est là-bas Peut-être celui-là Peut-être Alors en haut c'est le truc Et en bas c'est le triangle On va essayer C'est celui-là Voilà Ah les énigmes de fou Très bon travail Lumos On se rapproche du scriptorium C'est pas mal ce jeu d'énigmes C'est intéressant Je vois quelque chose là-bas C'est troublant Cet endroit est vraiment troublant Mais nous devons continuer Pour ma tente La porte Je crois que nous sommes de nouveau bloqués Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous J'ai perdu l'espoir Je suis coincé J'ai entendu un cri J'ai vu les visages tormentés Ah Ok Ominis Un squelette Et le dernier extrait du journal de Noctua Elle dit qu'elle était piégée ici Par un sortilège impardonnable C'est ici qu'elle est morte Et c'est ici que nous mourrons Je n'aurais jamais dû vous écouter Ominis Je suis sincèrement désolé pour ta tente Mais je sais quoi faire Ce sera difficile Tu as dit que tu savais quoi faire Le visage torturé sur la porte Et le mot Andoloris gravé dans la pierre Je pense que si on lance le sortilège Doloris La porte s'ouvrira C'est pour ça que Noctua est morte Elle n'a pu lancer le sort sur personne Ominis a le plus d'expérience Il devrait le lancer Ominis semble prêt à t'écouter Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi Je vais aller lui parler Bien Use de ta magie Pour ainsi dire Si seulement on avait un peu de chance liquide Tout cela aurait pu être évité Ominis Je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse Salazar Serpentard y avait pensé Il s'est rendu coupable de choses impardonnables Je vous ai entendu avec Sébastien Et je refuse de le faire Le sortilège Doloris c'est de la torture Et j'en sais quelque chose Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé Quand tu étais enfant Tu n'avais pas d'autre choix J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait Et on a toujours le choix Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille Les sortilèges impardonnables Ne fonctionnent que si on le veut vraiment La douleur que j'ai infligée était volontaire Et je ne me le pardonnerai jamais C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution Si tu lances en Doloris Tu le regretteras toute ta vie Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris C'est ridicule Comme s'il valait mieux mourir ici Plutôt que lancer un fichu sort C'est à nous d'agir Je peux t'apprendre en Doloris Ou bien te le lancer Attends Tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris Je ne sais pas si c'est le cas Hominis le sait Pourtant il ne nous laisse pas le choix Je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont Je pense pouvoir le faire S'il le faut Je veux apprendre le sortilège Il vaut mieux que je le fasse sur toi Très bien Si c'est ce que tu veux Pour lancer le sort Lève ta baguette Pointe-la sur moi Et dis fermement en Doloris Tiens aussi longtemps que possible Ok Ok Tu es prêt ? Je suis prêt Je n'aime pas ça du tout Aïe 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 Ça va ? C'est chaud Est-ce que ça va ? Rebellios Douleur J'aurais tout fait pour qu'elle cesse Putain je peux toujours rien faire avec ce truc Continuons d'avancer On a réussi On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard Je n'arrive pas à y croire Sébastien Hominis Il y a un livre Juste ici Tu as trouvé quelque chose ? Vous deux allez-y Et dites-moi ce qu'il y a dedans Je vais explorer les environs Je vais regarder Oh c'est pas vrai le nombre de choses qu'il y a à l'intérieur du truc Bon inventaire Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a pour que je ne peux pas utiliser mon truc ? Ça je peux le détruire Je n'ai pas besoin Et ensuite Ok J'ai trop de trucs Ouais Bon ça je peux l'enlever Voilà Je vais descendre en bas Voir ce qu'il y a Ouais Qu'est-ce que tu en penses ? On dirait une sorte de livre de sort C'est incroyable Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard Quel honneur Pourquoi Hominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tente et de sa découverte ? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sort de Serpentard ? Ce que je fais avec tous les livres Je le lirai C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents Mais je ferai ça plus tard Pour l'instant Explorons cette pièce C'est époustouflant Alors je crois qu'on est parvenu Je veux me partir mais Je vous dois une fière chandelle à tous les deux Sans vous On n'y serait jamais parvenu C'est un esconduit Je ne peux pas se porter de voir Nous avons de la chance d'être encore en vie Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille Oh c'est chaud Je vois la sortie Enfin une bonne nouvelle Ominis Au sujet de ta tente Sébastien, s'il te plaît Je pensais vraiment ce que j'ai dit Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire C'est promis Je suis sincèrement désolé pour ta tente, Ominis Après tout ce qui s'est passé Je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé Merci Bon On a fini avec cette quête Et je pense qu'on va s'arrêter là les amis J'espère que ça vous a plu Like et partagez et abonnez-vous Et on se retrouvera Pour une prochaine vidéo Allez, à la prochaine Ciao bye bye